bonjour bienvenue sur la chaîne unreal eddy la chaîne de tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur unreal engine 4 et ainsi que sur le développement de jeux vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un tutoriel en français sachant que la plupart de mes viewers sont français justement alors faisons honneur à ça donc aujourd'hui le sujet du tutoriel c'est l'esthétique mèche alors l'esthétique mèche c'est super important bien qu'on on ait envie de passer très rapidement mais les statiques mais c'est ce qui donne de la vie à votre scène c'est ce qu'il a vraiment on pouvait pas vraiment faire ça avec les squelettes à de mèche ça sent qu'ils sont plus lourd au rendu et au niveau des performances donc esthétique mèche sont super utile alors comment les créer et bien et bien et bien et bien je vais vous montrer là tout de suite avec le logiciel blender qui se présente ainsi donc moi j'ai créé auparavant c'est ce mèche parce que statique mais c'est juste un mèche mais il est statique c'est à dire qu'il ne gère pas d'animation donc par exemple un pont un objet inert bien j'ai fait un pont il est ainsi je l'exporte ainsi je vais dans export fbx bien sûr voilà et là je l'appelle pour je mets sur mon desktop pour avec deux t pas grave je vais dans un reel là j'ai ouvert au préalable un nouveau projet que j'ai nommé tuto statique mèche donc importe je vais sur mon bureau et je vais chercher pont 2t et voilà donc là c'est super important c'est après ça c'est plus possible de modifier dans les grandes lignes votre statique mèche donc vous allez ici dans mèche vous appuyez là sur show advanced sur la petite flèche et donc vous avez toute une liste d'options combine mèche on n'a pas besoin car notre mèche est unique il n'y a qu'un seul morceau je vous montrerai justement après comment ça fonctionne mais là pour l'instant on va faire une importation normale ensuite vous avez ici normal import méthode ça c'est si vous voulez c'est par rapport au normal par rapport au edge c'est à dire si vous souhaitez importer votre votre statique mèche et qui soit smooth ou lisse ici c'est un pont c'est un objet brut qui est pas smooth c'est pas un ballon donc on l'importe avec nos edge les normal donc moi je sélectionne tout en import normal et tangent voilà comme ça vous voyez bien les comment dire les edge les bords donc là je fais import ou là le reste convertie une force font x axis c'est pas obligatoire convertie unit c'est pas obligatoire voilà veillez bien bien sélectionné mais c'est toujours sélectionné par défaut import matériel et texture et vous faites import all ça prend un petit peu de temps c'est normal et normalement on devra avoir notre static mesh comment ça fonctionne tout simplement on crée un mesh dans blender on l'exporte en tant que fbx file puis on ré importe depuis Unreal Engine en tant que fbx file et voilà comment ça se passe donc voilà là j'ai eu de la chance alors je sais pas trop comment ça marche entre blender et Unreal mais là j'ai eu de la chance il a importé mon pont avec le matériel donc sous peu une fois que les shaders ont été compilés mon pont apparaîtra avec le shader mais il est apparu avec un matériel translucent là on va dans le matériel en question pour le modifier légèrement parce qu'un pont transparent c'est pas super alors comme vous pouvez le voir il m'a mis en plusieurs exemplaires le la texture mais en réalité j'ai besoin que ça que d'une seule de ce texture simple et on va ici cliquer sur ce morceau c'est le réseau de notes et le output si vous voulez vous cliquez dessus et là vous sélectionnez opaque et là on a un matériel opaque bien ensuite on va dans constante on va sélectionner ça et on va mettre on va le plug ici le brancher ici sur specular alors une chose qui est aussi pas mal ça consiste à sélectionner votre static mesh comme ça ici le file pas l'objet mais le file d'aller là juste sur la petite tr là vous cliquez et normalement vous avez une preview avec le static mesh en question donc là vous pouvez modifier en temps réel vous n'êtes pas obligé de apply à chaque fois de compiler et ça fait gagner ça fait gagner du temps voilà donc on a notre mesh là ici et sous peu le matériel va apparaître donc on pourra voir qu'est peut-être ça le résultat là on plug ici bon on va dire par politesse j'ai branché texture coordonnées et il n'y a plus qu'à un plaît donc là on ne plaît les changes et là vous voyez tout de suite vous avez le résultat voilà vous n'avez pas besoin d'aller dans le monde donc dans le viewport pour le voir vous l'avez ici donc on est satisfait il est plus transparent une deuxième chose bien entendu c'est comment faire pour voyons voir je pourrais vous parler à présent de du combine mètre justement comment faire pour importer un mesh en plusieurs qui composé de plusieurs parties différentes alors pour ce faire je vais dupliquer cela je vais le faire passer dans un autre layer donc celui ci je vais dans ce layer et là je vais ici supprimer mon arrêt et donc j'ai plus qu'un seul morceau et là je fais un dupliqué donc shift D je vais là comme ça shift D à nouveau bouger comme ça on a trois morceaux bien distincts vous voyez chacun possède son origine bien ce sont trois morceaux distincts alors ce que je peux faire là maintenant c'est les exporter comme ça alors première premier exemple je les exporte et on les laisse donc séparer c'est à dire que par exemple donc on peut appeler ça séparation mesh je l'envoie sur le desktop donc ici dans géométrie on laisse apply modifier tout ça c'est pas important c'est pas encore important voilà on va dans desktop sur le bureau là je vais dans un reel je clique sur importe et là j'ai séparation mesh et là j'ai rien à faire car je ne souhaite pas les combiner je souhaite les importer séparément et vous allez voir ce que blender va faire blender va créer trois morceaux alors je peux les faire venir comme ça voilà hein normalement sans sans qu'ils aient donc en émettant un peu n'importe où ils sont pas liés ils sont pas liés je peux bouger celui-là sans que ça ait d'impact sur celui-ci ou ce morceau là mais je peux également les faire sortir les mettre dans mon monde et qu'ils apparaissent dans cette position là alors comment faire pour cela je sélectionne les trois et vous allez voir qu'ils vont apparaître dans la même position où on les a créés dans blender vous voyez dans cette position là donc deux d'un côté un de l'autre deux d'un côté un de l'autre mais il reste bien entendu séparé hein d'accord j'arrête pas de faire des allers-retours avec youtube c'est gênant bien la deuxième deuxième exemple bon toujours avec les trois morceaux séparés hein ici on va exporter fbx on choisit desktop et là on va appeler ça merge ou fusion mesh si vous préférez ça va rester bien français export fbx là je vais dans unreal là je fais import le fait de les avoir appelé fusion ne signifie pas qu'ils ont fusionné hein pour cela il faut cliquer sur sur cette case la case combine mesh cliquez sur combine mesh vous faites import all et vous allez avoir un mesh à l'intérieur duquel les trois sont regroupés donc ici vous avez donc les trois mesh qui sont regroupés donc voilà comment ça se matérialise ils sont tous ensemble voilà ils ont la même origine dans un rail ils sont tous ensemble maintenant vous allez voir qu'il y a un petit problème là-dessus un petit problème qui s'appelle la collision hein je vous spoile pas je vais vous montrer tout ça tout de suite alors je préfère plutôt new editor windows c'est mieux vous allez voir que la collision va pas me permettre de passer enfin pas passer en dessous mais si je les monte un petit peu parce que le problème c'est qu'ils sont ils sont petits donc on va prendre tous les mèches là on va aller monter les errements pour pouvoir passer en dessous mais non on peut pas c'est bizarre on peut pas passer en dessous on peut pas euh c'est bizarre c'est bizarre on peut pas passer en dessous pourquoi ? c'est une histoire de collision donc moi je vais ici par exemple dans mon mesh et je vais dans collision et si je monte le simple collision vous verrez que ce simple collision c'est juste une boîte d'accord donc c'est une boîte c'est une boîte euh et donc il ne permet pas de passer en dessous mais heureusement on a le complexe collision et c'est ça qu'on veut on veut utiliser uniquement le complexe collision et qui comme vous voyez est proche des vertex donc il va nous permettre de passer en dessous et pour ce faire il faut aller ici dans les détails et vous allez trouver comme d'habitude collision la physique etc le profil physique vous allez trouver ici blockhole ou overlap etc mais c'est pas ça en fait qui va nous permettre de modifier qui va nous permettre de switcher entre le simple et le complexe c'est ça vous avez project default par défaut on utilise le simple nous on a besoin du complexe donc on va utiliser le complexe collision à simple on fait save mais on l'a pas fait pour tous on l'a fait juste pour celui là donc ce mèche ici donc vous allez voir qu'on va pouvoir passer en dessous voilà là du coup lorsque vous faites votre jeu et bien vous verrez par exemple que votre personnage va ne flottera pas il sera enfin il va vraiment coller à la surface pour vous montrer ça d'une manière un peu plus clair le first person ne me le permettant pas je vais utiliser le third person donc je vais dans add new features je vais dans third person et là et là je vais utiliser je vais ici modifier le game mode pour passer oups c'est pas celui là pour passer à third person game mode donc là j'ai du third person game mode ok donc alors 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 on voit voilà oui voilà non third person game mode ah oui c'est normal il y a ça donc là hop mon point est tout petit hein donc vous voyez ici que je ne flotte pas alors comme vous n'avez pas vu l'exemple où je flotte je vais vous montrer tout de suite il suffit pour cela uniquement de modifier dans le static mesh et bien le use complexe de passer par exemple à project default où justement on va être gêné par le simple collision et le simple collision vous voyez et bien il est par dessus la surface on fait play on jump et là on flotte et ça c'est moche vraiment pour tout développeur de jeux vidéo c'est pas bon hein vous faites un vous faites un pont vous le mettez dans votre monde et quoi ? vous flottez ouais c'est grave c'est vraiment vraiment grave c'est moche c'est moche voilà donc vous voulez pas ça et comme vous ne voulez pas ça vous allez là dans les details et vous modifiez et vous mettez use complexe collision et en utilisant use complexe collision et bien tout est ok voilà 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 donc les static mesh c'est pas si simple que ça à utiliser il y a quand même des choses à savoir et par exemple la manière de les importer la manière de les utiliser la manière de gérer la collision il y a également le light map mais ça c'est pas important parce que par exemple ici il peut être intéressant de poser la vidéo parce que faire un build donc ici appuyer là-dessus faire un build du light ça peut durer longtemps donc on va faire une petite pause et vous allez voir que peut-être que la texture peut changer donc on a fait un build et comme vous pouvez le constater la lumière a réagi différemment à la surface des static mesh je vais augmenter un petit peu la taille juste deux ça suffira voilà deux fois plus grand donc je peux faire ça comme ceci et je peux placer et bien des cubes pour m'aider à aller par-dessus comme ça oui c'est du le design petit niveau mais ça devrait le ah ben hop hop et voilà donc je suis sur mon pont voilà j'ai fait un petit build et donc j'ai mon pont ainsi normal après les autres peuvent même être apparentés à des arches donc vous pouvez transformer vous pouvez avec l'imagination on peut faire plein de choses donc voilà comment on utilise un static mesh dans Unreal Engine j'ai j'ai